Bonjour à toutes et à tous, bienvenue ou bien retrouvée sur ma chaîne Acrofrançais où l'on s'occupe de littérature francophone. Notamment pour la rubrique Le Femme Rétrouvée, je vous propose aujourd'hui une vidéo consacrée à Françoise de Bonne et un chapitre central de son ouvrage Le Féminisme ou la Mort paru en 1974. Le chapitre en question s'appelle Naissance de l'écoféminisme et Françoise de Bonne reste l'une des figures majeures du féminisme français. Nous irons premièrement donner un bref aperçu sur la vie de Françoise de Bonne pour continuer deuxièmement avec la présentation du mouvement de libération de femmes et du manifeste de 343 pour mettre en contexte finalement la question de l'écoféminisme même à travers quelques citations choisies. Pour conclure, de l'esprit des femmes, quelques pistes pour élargir comme d'habitude notre débat et quelques sources pour approfondir le thème. Eh bien, c'est parti ! Née à Paris en 1920, Françoise Marie-Thérèse Piston de Bonne est issue d'une famille bourgeoise. Autrice militante française, elle est complètement autodidacte. Ses engagements sociopolitiques reflètent l'histoire intellectuelle française d'une certaine partie du 20ème siècle puisqu'elle s'engage en faveur de la résistance du parti communiste des droits des femmes et des homosexuels et contre le colonialisme, notamment contre la guerre d'ingéries. Féministe convaincue, elle est aussi maire de la pensée écoféministe. Troisième enfant de Rosita Martinez et Franco Etienne de Bonne, Françoise grandit en région toulousaine dans les années 30 et manifeste de manière précoce son talent à l'écriture en remportant à l'adolescence le concours de la meilleure nouvelle des moins de 13 ans. Et comme j'anticipais, n'ayant pas poursuivi ses études au-delà du baccalauréat, elle sera autodidacte. Pendant la guerre, elle enseigne en tant qu'institutrice dans le Médit de la France et commence à écrire. Elle publie au cours de sa vie plus de 100 livres dans une quarantaine de maisons d'éditions différentes. Essais, herman, théâtre, jeunesse, policiers, science-fiction, poésie, biographie, et ainsi de suite. Tous les genres. Inspiré par l'ouvrage de Simon de Bouvoir, le deuxième sexe, paru en 1949, Françoise de Bonne entreprend la rédaction de son premier essai féministe, le complexe de Diane, pour s'exprimer contre le détracteur de Simon de Bouvoir et pour définir les motivations ayant exclu les femmes du contexte politique, donc du pouvoir. De plus, elle soutient l'indépendance de l'Algérie lors de la guerre en Algérie et défend les homosexuels. Lors des années 70, elle signe le manifeste des 343 en faveur de la légalisation de l'abortement. A 1972, Françoise de Bonne publie « Histoire et actualité du féminisme » et A 1974, « Le féminisme ou la mort » où elle aborde l'importante question de l'écoféminisme. Aujourd'hui, l'écoféminisme recouvre différentes tendances, mais globalement, les thèses de Françoise de Bonne ont tenu un accueil favorable aux États-Unis, au Canada et à l'Australie. Nous retrouvons parmi les fondatrices du mouvement de libération des femmes, Françoise de Bonne, participant à l'effervescence de la phase historique et politique de mai 68. Les fondatrices de ce mouvement se posent une question. Comment faire en sorte que les femmes ne soient pas exclues du mouvement général de libération de mœurs et des mentalités adominantes masculines ? Le premier slogan « Notre corps nous appartient » place la femme comme sujet et non plus objet. De plus, contre l'affirmation où Lacan dit « Il n'y a qu'une libido et cela est phallique », la psychanalyste Antoinette Fouque pose l'existence d'une autre libido propre à la femme, à savoir salutérée. Cet engagement fera l'originalité du mouvement de libération des femmes français et sera à l'origine, en 1974, de la création des éditions des femmes, de journaux, librairies, de maillages militants, d'actions de solidarité avec les femmes imprimées du monde entier. Les combats féministes marquent profondément les années 70, en particulier sur la question du droit à l'avortement. Mais la nouvelle génération féministe n'attend pas laisser cette question aux experts habituels, médecins, juristes, théologiens, très majoritairement masculins. A ses yeux, l'avortement est d'abord avant tout un choix des femmes, la condition même de la libre disposition de leur corps. Le 5 avril 1971, en accord avec de nombreuses signataires du mouvement de libération des femmes, le Nouvel Observateur publie un manifeste rédigé par Simon de Beauvoir, par lequel 343 personnalités et inconnues déclarent publiquement avoir eu recours à l'avortement, s'exposant ainsi à des poursuites judiciaires. Parmi les femmes y ont signé, Simon de Beauvoir et sa sœur, Catherine Deneuve, Françoise Sagan et Magritte Duras. Ce manifeste marque une étape majeure dans la mobilisation qui conduira à la promulgation de la loi Simon Veil de 1975 et à la dépénalisation de l'avortement. Nous passons à présent à la question de l'écoféminisme. Dans les commentaires qui présentent l'ouvrage « Naissance de l'écoféminisme » de Françoise Daubonne, Caroline Lejeune, docteure en sciences politiques, chercheure en écologie politique et enseignante à l'Université de Lausanne, affirme que depuis 2019, le slogan « Femmes et écologie, même combat » rezone dans les luttes écologistes et féministes. Le discours souligne l'importance de ne pas distinguer la défense de la nature et l'attention aux autres et aux féminins. L'écoféminisme réapparaît alors en France dans une interprétation plus moderne et actuelle, mais ses origines remontent aux années 70. L'ouvrage de Françoise Daubonne « Le féminisme ou la mort » paraît en 1974. Dans cette phase historique, la guerre froide se perçut, le marin noir se succède, la pollution et les trous de la couche d'ozone inquiètent la communauté internationale. C'est aussi l'époque de la montée de mouvements féministes et écologistes, notamment avec l'Earth Day, célébré pour la première fois en 1970. On appelle ainsi à une sorte de transformation radicale de mode de vie des systèmes de production, des systèmes politiques. Françoise Daubonne présente alors une théorie féministe et écologiste à la fois selon laquelle les logiques de destruction de la nature et d'oppression des femmes sont concomitantes et trouvent leur origine dans la radicalité des valeurs du pouvoir patriarcal. Sa théorie repose sur une synthèse des influences intellectuelles majeures de l'époque, celle du féminisme de ce nouveau pouvoir et celle de l'environnementaliste Serge Moscovici. Or, l'injustice à l'égard de la nature est comme celle de la domination de l'homme sur la femme causée par le patraca. Voilà donc l'idée encore actuelle, femme et écologie, même combat. C'est un appel à la mutation des sociétés. Et voici maintenant quelques citations choisies. La seule mutation qui puisse sauver le monde aujourd'hui est celle du grand renversement du pouvoir mâle que traduit à peine la surexploitation agricole, la mortelle expansion industrielle. Ne pas le matriarcat ou le pouvoir aux femmes, mais la destruction du pouvoir par les femmes. Et enfin, l'issue du tunnel. La gestion illégataire demande à renaître et ne plus à protéger, comme le croient encore les douze écologistes de la première vague. L'écologie, cette science qui étudie les rapports des êtres vivants entre eux et les milieux physiques où ils évoluent, comprend par définition le rapport de sexe et la natalité qui s'en suit. Or, il faudrait réfléchir à l'arrêt de l'accroissement de l'ancienne des naissances qui, parallèlement à la destruction de l'environnement, signe l'arrêt de mort de tout le monde. Le problème des femmes, nous lisons plus loin, c'est d'abord celui de la démographie, puis de la nature, donc du monde. Son urgent problème, commun avec celui de la jeunesse, c'est l'autonomie et le contrôle du destin. Si l'humanité veut survivre, elle doit se loisiner à cette évidence. Afin d'élargir le débat, voici quelques pistes concernant le panorama culturel et intellectuel de femmes. Partons par Christine Depizan. Quelques suggestions, figure emblématique du panorama médiéval italien naturalisé en Sud française. Et encore une autrice que j'aime beaucoup, Georges de Père Brune, contemporaine à Amizola, écrivaine de romans populaires de la belle époque proto-féministe française. Le duo Adrienne Monnier et Sylvia Vitch, couple intellectuel, libraire, couple dans la vie au début du XXe siècle. Simon de Beauvoir, clairant, compagnon de Jean-Paul Sartre, philosophe, intellectuel existentialiste et femme pilier du mouvement féministe. Et pour conclure, Magritte Duras, signataire du Manifeste de 343, impliquée d'ailleurs dans la question de la colonisation de l'Indochine avec sa trilogie littéraire un barrage contre le Pacifique, l'amant et l'amant de la Chine du Nord. Je vous laisse également ici et puis ensuite dans la barre d'infos quelques sources pour approfondir davantage ce thème, connaître la personnalité de Françoise Debonne. Et voilà, pour aujourd'hui cette vidéo consacrée à la question, à la naissance de l'écoféminisme, à la personnalité de Françoise Debonne, c'est tout. Merci pour avoir suivi la vidéo jusqu'ici. Merci de vouloir, si vous le voulez bien, vous inscrire à ma chaîne YouTube ou à mon compte Instagram pour soutenir mon travail et mon projet. En tout cas, je vous dis à bientôt pour ma prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501